C'est l'heure du sonneur. Et notre sonneur, notre police justice, aujourd'hui, nous retrouvons, eh bien, vos deux chouchous. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Alors Alexandre Langlois, chroniqueur toxin, ancien policier et auteur de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macron, édition Thelma. Bonjour Régis. Bonjour Clémence. Régis de Castelnau, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit et auteur de ce livre Une justice politique, aux éditions L'Artilleur. Nous allons commencer avec vous par parler, il y a beaucoup de sujets, mais peut-être la Nouvelle-Calédonie qui est rattrapée par l'actualité, finalement. On avait suivi ces trois jours d'émeute, les maisons brûlées, les magasins pillées, les voitures calcinées, des tirs à la carabine de chasse contre des gendarmes. Emmanuel Macron avait déjà demandé au gouvernement de déclarer l'état d'urgence qui a été fait. Toutes les violences sont intolérables et feront l'objet d'une réponse implacable pour assurer le retour de l'ordre républicain, avait déclaré l'Elysée. Donc le gouvernement a décrété cet état d'urgence pour 12 jours à partir d'hier, donc de mercredi. Des escadrons de gendarmeries immobiles ont été envoyés, des renforts durés, du GIGN ont été envoyés sur place. Malgré tout, la situation reste très tendue. Encore trois personnes sont mortes la nuit dernière lors des émeutes. Et puis le gendarme qui avait été blessé par balle est décédé. D'un autre côté, le haut-commissaire sur le territoire, Louis Lefranc, a instauré un couvre-fait et interdit TikTok. On va en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire derrière ce qui se passe. Et alors côté réforme, parce que ça, c'est côté ordre ou plutôt désordre. Côté réforme, eh bien, l'Assemblée nationale a finalement adopté cette révision constitutionnelle qui réforme le corps électoral et qui était décriée par les indépendantistes. Le texte a recueilli 351 voix contre 153, donc assez majoritaires, avec une gauche notamment qui s'est opposée à son adoption. Je rappelle, et évidemment, on va y revenir notamment avec Régis, que ce texte faisait polémique parce qu'il instaurait la possibilité d'élargir à de nouveaux électeurs le droit de vote aux élections provinciales. Donc c'est le scrutin local le plus important sur place. Et donc les canaques craignaient d'être, entre guillemets, noyés dans ce corps électoral, dans ce nouveau corps électoral plus large, et demandaient le retrait de cette réforme. D'un autre côté, les autres disaient, oui, mais nous, on a le droit de pouvoir voter puisqu'ils étaient privés de ce droit de vote à ces élections depuis déjà cinq ans. Alors, pour revenir sur tous ces sujets, je propose qu'on aille d'abord dans le côté ordre-désordre. Donc je vais d'abord commencer par donner la parole à Alexandre Langlois. En fait, tout est lié, en fait, l'ordre et le désordre. En fait, une fois de plus, c'est des réformes politiques qui font qu'on change des choses qui, a priori, convenaient à tout le monde. C'était satisfaisant exceptionnellement pour personne. Mais en tous les cas, personne n'était assez mécontent pour aller prendre les armes et aller tirer sur les gendarmes. La première chose, donc, évidemment, c'est que la violence ne résout rien, d'un côté ou de l'autre. Et ce qui est dramatique, c'est que ça, aujourd'hui, ces conséquences politiques aboutissent à un mort. Donc ça, c'est quand même dramatique. Et derrière, il n'y a rien du tout qui est fait. On a un Emmanuel Macron qui, comme d'habitude, appelle au dialogue. Il dit, je passe ma réforme d'abord. Une fois que la réforme est passée, vous êtes invité à dialoguer à l'Élysée. Mais une fois de plus, on fait des choses à l'envers. La Nouvelle-Calédonie a toujours été un endroit compliqué. C'est un territoire, ce n'est pas un département. Après, comme on voit comment est traité Mayotte, on peut les comprendre, qu'ils soient un peu réticents à savoir que la République française vient de mettre un peu plus ses doigts de pied là-bas. Donc, en fait, il y avait un équilibre qui était fait. Et Emmanuel Macron, une fois de plus, est arrivé comme dans un chien, dans un jeu de qui. Et voilà le résultat. Et ce n'est pas terminé, malheureusement. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on fait ? La République allait à Emmanuel Macron. On envoie des gendarmes, on envoie de l'ordre, par la force. Et effectivement, l'État français sera forcément plus fort que la Nouvelle-Calédonie. D'autant plus que les Canaques et les indépendantistes ne sont pas majoritaires sur l'île. Voilà. Donc, on n'a qu'à s'abonner l'équilibre et on arrive à cette situation dramatique. J'essaierai, Jérégis, revenir sur toutes les questions de droit derrière. Mais par exemple, sur TikTok, il y a une fois de plus, comme on en parlait, c'est une chose où on interdit, mais au nom de l'antiterrorisme. Donc, des mesures d'état d'urgence qui posent question. C'est-à-dire qu'une fois de plus, tous ceux qui sont contre la République, la République en marche, bien évidemment, qui avancent. Voilà, ça devient des échos terroristes, ça devient des échos des terroristes Canaques. Enfin, à chaque fois, on met le mot terroriste à toutes les sauces. Et quand on a un vrai attentat terroriste, on n'a plus les mots pour le décrire parce qu'on a déjà dévoyé toutes les significations de ces mots. Donc, voilà. Donc, on arrive à une situation très crispée, très compliquée. Mais c'est pour ça, Alexandre Langlois, sur cet état d'urgence qui a été décrété pour 12 jours, est-ce que selon vous, c'est justifié, par exemple ? Ça peut être justifié, mais pas sur ces motifs. En fait, on a des textes de loi différents et variés. Il y a des atteintes à l'ordre public, on peut dire, pour justifier l'ordre public, on peut avoir des accords précis. Et là, on dit, non, c'est au nom de la loi antiterroriste. Donc, en fait, c'est de l'état d'urgence. Donc, ça pose des questions de l'état d'urgence. Pourquoi pas ? Mais pas antiterroriste. Il y a plein de mesures d'état d'urgence. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas osé d'aller faire sur des derniers états d'urgence qu'ils ont votés sur des menaces sur la nation ou sur le territoire. Donc, ils essayent de broder. Mais en tous les cas, on voit bien la volonté derrière pour écrire des règles. Et quand ceux qui les dédiquent ne les respectent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient respectables derrière ? Donc, c'est ça, la complexité. C'est que si la loi, on peut en faire, on peut en émettre, on peut mettre des décrets, on peut prendre des ordonnances s'il y a des urgences. Mais autant ne pas dévoyer. En fait, ça me fait penser un peu ce qui s'était passé déjà quand ils ont voté les premières lois d'état d'urgence avec M. Valls et M. Hollande en 2015. C'était, on a derrière interdit non les terroristes, mais on a interdit les manifestations au niveau de la COP 21. Donc, en fait, on dévoie tous les textes pour des répressions qui n'ont rien à voir. Donc, si on veut clarifier les choses, prenons les bons textes pour les bonnes applications. Sinon, derrière, les gens n'y comprennent plus rien. Si, ils comprennent qu'on veut les manipuler, qu'on veut les faire taire. Et ça ne fait qu'engendrer encore plus de violence et d'incompréhension. D'abord d'incompréhension et donc de violence, si on met les choses dans l'ordre. Donc, en fait, ça ne va que s'enveniver. Donc, la solution qu'a mis de Macron à la discussion, c'est trop tard. Donc, il va encore taper plus fort. Donc, on peut s'attendre dans les prochains jours d'avoir des blessés ou des morts supplémentaires, malheureusement. Allez, on va continuer de parler de tout ça. Régis, peut-être d'abord, avant de rentrer sur le fond, sur la réforme, sur tout ce qui est ici, ce côté violence et remise en ordre voulu ou souhaité et la façon dont c'est fait par le gouvernement français. Écoutez, c'est l'illustration du macronisme en acte. Une fois de plus, coup de menton implacable, ceci, cela, etc. Ils ne maîtrisent plus rien. C'était après la tragédie d'Icarville, avec eux, on attaque les fourgons. En Carville, on va en parler juste après. C'est Icarville, mais peu importe le péage. Et on vient ensuite à l'Assemblée nationale dire « Ah oui, on va mettre des conseils de discipline au collège. » D'accord, formidable. Et puis, on donne des coups de menton et on ne maîtrise rien. On ne maîtrise plus rien. C'est le macronisme en action, sur ce point-là, mais c'est sur le reste aussi. Donc, c'est une illustration extraordinaire que cette catastrophe qui se profile, parce que c'est probablement une catastrophe. Bon, donc, ça, c'est pour l'ordre. Alors, on ne connaît plus que ça, c'est-à-dire les mesures de répression ponctuelles. Et puis après, ça repart, puisqu'on n'a rien réglé et qu'on ne réglera rien, ça se reproduira. Alors, sur ce problème de la Nouvelle-Calédonie, je rappelle que c'est un problème colonial. C'est une colonie française que peut-être, effectivement, on peut garder. Et pour l'intérêt de mon pays, je pense que, si c'est possible, oui, gardons-le. Je rappelle simplement qu'il y a eu trois référendums. C'est étonnant ce qui est en train de se passer quand on voit que tout le monde est à contre-emploi. Il y a eu trois référendums pour le maintien. Alors, on vient vous dire aujourd'hui, ah ben oui, il faut les respecter et tout. Les mêmes qui ont trahi le référendum de 2005. Les mêmes qui ont ensuite été votées une révision constitutionnelle pour piétiner le vote des Français. Bravo, bien. Donc, ces référendums, le troisième, les Canaques n'y ont pas participé. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien, mais ça montre bien qu'il y a un problème énorme. Alors, sur le fond, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Alors, ça me fait un peu ricaner, mais parce que je suis méchant, j'ai un mauvais fond. Mais qu'est-ce que je vois ? Je vois, par exemple, que LFI vient dire mais les Canaques ont raison, il faut absolument les soutenir et tout. Et qu'est-ce qu'ils disent, les Canaques ? Ils ne sont pas nos bordaires, les Canaques. Les Canaques, ils disent, c'est une population du Pacifique qui arrive. Ce n'est pas tellement les métropolitains, ce n'est pas tellement les oreilles à qui on donne le droit de vote, ce sont les populations du Pacifique. Et ils disent, on est en train de nous faire un grand remplacement. Et qui c'est qui les soutient dans la lutte contre le grand remplacement ? Eh bien, c'est les gens de LFI qui en veulent. Qui soutient le peuple de souche, entre guillemets ? Voilà. Alors, c'est un peu pareil pour le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est un grand remplacement des Palestiniens sur leur terre historique. Et là, je veux dire, LFI condamne ça. Mais chez nous, ils sont, régularisons, ouvrons les bras, vive l'immigration, etc. Et de l'autre côté du spectre politique, c'est exactement la même contradiction. C'est exactement la même contradiction. On est pour le grand remplacement des Canaques, mais on est contre le grand remplacement chez nous. J'utilise le terme grand remplacement, non pas parce que je le fais mien, non, non, pas du tout, mais c'est parce qu'il est... C'est amusant de voir la contradiction et l'incohérence des mêmes personnes qui est dénoncée. Et donc, on a un problème qui est un problème politique, qui est un problème d'identité là-bas, qui est un problème colonial. Ça n'est pas insultant de le dire. On a gardé... Enfin, on est aux Antilles, on est à Mayotte. Il ne faut pas oublier qu'à Mayotte, département français, on est inscrit à l'ONU sur les territoires à décoloniser. Bon, très bien. On ne le fait pas. Je connais bien à Mayotte. Et je pense qu'il vaut mieux que la France, pour l'instant, y reste et essaye de remettre un peu d'ordre. Mais toujours est-il que la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'on fait d'intelligent ? M. Macron, on passe une loi qui est une bravade, qui est une provocation pour les Canaques. Le fait que ça dégénère, ce n'est pas parce que les Canaques sont méchants. C'est parce qu'ils sont là-bas, il y a ce problème qu'il faudrait traiter politiquement, comme ça a été fait par le pouvoir socialiste à l'époque. En 1988, avec Michel Rocard, il y avait déjà des circonstances difficiles et ça avait été traité. Ça a été traité, y compris juridiquement, et ça avait ramené la paix dans le territoire, incontestablement. Mais là, Macron, non. Lui, il ne connaît pas. On va passer la loi. On va passer en force. On va donner des coups de menton. Puis derrière, les choses vont continuer à se dégrader. Et qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et là, c'est grave, grave, grave. Et après, c'est intéressant parce que là, on critique la gauche qui n'est pas capable de protéger, enfin, qui protège, quand c'est d'autres pays, mais pas le sien, l'identité. Mais on peut dire la même chose de la droite et de son incohérence, ici, à être d'accord pour casser une identité locale aussi. Enfin, on peut retourner aussi l'argument dans l'autre sens. Non, non, mais je n'ai pas été assez clair. Je pensais l'avoir fait. Non, évidemment. Évidemment. C'est comme pour le référendum. Compiétine, mais là, il faut tenir compte de ceux qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas qu'on tienne compte des référendums, bien sûr. Mais ce qui est grave, ce qui est gravissime, alors cette semaine, on a entendu M. Macron qui a dit « Oui, oui, si on veut racheter la société générale, il n'y a pas de problème. Venez, venez, ce n'est pas cher. Avec notre dette, ça nous permettra de boucher quelques petits trous. » Enfin, voilà, je suis désolé. Cet homme est un traître pathologique. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer avec la Nouvelle-Calédonie ? Parce que vous vous imaginez que le reste du monde ne regarde pas. Ce territoire intéresse deux puissances, l'Australie et la Chine. Et on va perdre ce territoire au profit de l'un ou de l'autre, parce qu'on est incapable, aujourd'hui, par une faillite politique scandaleuse, on est incapable de régler une question qui ne serait probablement pas si difficile que ça. Ressons un petit peu sur la Chine, un tout petit peu. Là, Alexandre Langois, si vous permettez, je garde Régis. Je sais qu'il est fin connaisseur de la Chine. Évidemment, ce n'est pas pour rien que TikTok a été interdit pour, j'imagine, calmer là-bas ce qui se passe. C'est aussi parce que, selon eux, j'imagine, il y a une ingérence chinoise derrière TikTok qui provoque, et c'est possible aussi que la Chine joue un jeu de provocation de la foule sur place locale afin de récupérer, d'elle, de servir ses propres intérêts, c'est-à-dire de pouvoir avoir une influence sur ce territoire et d'avoir accès aux terres rares, etc. Donc, tout ça, il y a un jeu derrière. Est-ce que vous considérez, et je rappelle que TikTok a été interdit par Joe Biden aux Etats-Unis, que c'est une loi qui est en train de passer, en tout cas. Donc, on voit bien ici aussi qu'il y a d'autres enjeux internationaux qui sont très importants et que, finalement, on s'aligne à peu près sur les Etats-Unis. Oui, moi, quand j'ai entendu l'annulation, enfin, la suspension de TikTok dans le territoire, ça m'a fait sourire parce que, normalement, avant, c'était Facebook ou Instagram qui étaient les moyens de faire des, entre guillemets, un flash mob, c'est-à-dire, pendant les émeutes, chez nous, ça a marché, clairement. Là, le fait que ce soit TikTok, moi, je le prends comme un symptôme, ma chère Clémence, je le prends comme un symptôme parce qu'effectivement, c'est une application chinoise. Et d'ailleurs, comme pour participer à cette émission que j'adore, vous nous arrachez du lit, ma chère Clémence, juste avant, j'ai regardé, sur YouTube, j'ai regardé, l'accueil de Vladimir Poutine à Pékin. Eh bien, dites donc, on a intérêt à redevenir lucide et à regarder le monde tel qu'il est parce que c'est impressionnant, c'est impressionnant et donc, bah oui, la Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans ce contexte géostratégique aussi. Alors, il ne faut pas négliger le rôle de l'Australie qui est le relais des États-Unis, qui est le relais de l'Empire, qui est le relais des Américains et naturellement, la Nouvelle-Calédonie des Intérestres. Alors, il y a les autres, les îles Marshall, non, je ne sais plus, des îles qui étaient très pro-américaines qui ont changé et qui ont passé un accord avec la Chine. Ça fait hurler les Américains, ça fait hurler les Américains, donc, ça s'inscrit aussi dans le conflit géostratégique que connaît notre planète aujourd'hui. Mais sur le fond de ces tensions internationales, est-ce que finalement la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on pourrait trouver un accord, vous pensez, politique ici avec les Canaques pour qu'ils soient satisfaits et qui rétablirait finalement une forme de souveraineté malgré tout française sur ces territoires ou est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, avec en plus derrière les États qui convoitent, les autres États qui convoitent et qui peuvent participer de cette rébellion canaque, est-ce que vous pensez que c'est foutu ? Tant qu'on a le pouvoir macroniste en France, en métropole comme aujourd'hui, je crains fort que oui. Je crains fort que oui parce que ça fait un moment qu'il y a, enfin, depuis très longtemps, qu'on a eu des problèmes et il y a eu des problèmes très très graves, rappelez-vous l'affaire de la grotte d'Oubea, etc. Et donc, on avait réussi à ramener le calme, à faire fonctionner avec les deux régions, chaque communauté en gérant une. C'est un endroit, c'est le premier producteur mondial de nickel, je crois, s'il l'est toujours. Donc, voilà, c'est... cette incapacité à gérer, c'est la marque du macronisme. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de faire passer cette loi en force comme ça, en donnant des coups de menton ? Excusez-moi, le souci de la population canaque, je le comprends, je le comprends, il est justifié. Alors, on vient dire, ah oui, mais les principes veulent qu'on puisse voter, ben non. Allez donc à Maurice, vous allez voir si vous votez comme ça, tiens, qui est une île coloniale aussi, eh bien non, vous ne pouvez pas voter à Maurice sans être mauricien, naturalisé, et faites-moi confiance, je connais bien Maurice aussi, je n'ai jamais essayé d'être mauricien, ce n'est pas facile de devenir citoyen mauricien, d'avoir le droit de vote. Alexandre Langlois, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet de la Nouvelle-Calédonie ? Le sujet, c'est que ici, comme Régis a fait souhaiter tout à l'heure, c'est que quand quelque chose ne passe pas, on fait du niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, aussi la colère, c'est qu'il y a un congrès en Nouvelle-Calédonie qui permet de ratifier les lois de la République, etc. Et là, une fois de plus, c'est un passage en force au niveau national, pour eux, donc un endroit délocalisé, avec des gens qui ne sont pas de Nouvelle-Calédonie, à part un député ou deux et un sénateur ou deux, ce qui fait que tous les autres gens qui décident, c'est des gens qui ne sont pas de chez eux sur ce sujet-là, alors qu'ils ont un congrès local, et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on passe donc c'est forcément les Chinois, mais une fois de plus, pas les Américains. Attention, les Américains sont toujours nos amis, ils sont toujours les gentils. Donc voilà, et derrière en fait, c'est les Canaques. On pourrait mettre une petite chanson, les Américains sont nos amis, il faut les aimer aussi. On a les mêmes références, c'est bien. Et après derrière, c'est que les Canaques vont se retourner vers ceux qui peuvent les aider, c'est toujours comme ça, vu que la France fait n'importe quoi. La situation était stable depuis 1998. Il y a eu des référendums, bon, ça n'a rien donné plus, la situation convenait au monde comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait besoin d'aller la changer ? Donc voilà. Donc malheureusement, si on continue avec un Emmanuel Macron comme ça, qui a priori ne va pas changer du jour au lendemain, ça va se compliquer. Et c'est lui, une fois de plus, qui va pousser les populations locales à s'allier avec des puissances étrangères en se disant de toute façon, nous la France veut de nouveau avoir un système colonial. Nous, on a choisi de ne pas être un département, on veut être un territoire. Ça convenait à tout le monde. Ça ne convient pas à Macron et à ses amis. Et puis après, je ne reviens pas sur les contradictions au deuxième sujet. Donc un Carville, c'est comme ça que je lis, mais peut-être qu'on dit Carville, je ne sais pas, je ne connais pas bien cette... C'est ce que j'ai vu dans la presse. Mais bon, ça s'écrit I.N. Mais bon, bref, peu importe. Mardi, donc, je le rappelle, on en a déjà parlé hier, deux agents de l'administration pénitentiaire ont été tués sauvagement, trois ont été grièvement blessés au cours d'un braquage de deux fourgons au niveau du péage d'un Carville. Donc dans l'heure, le convoi transportait un détenu entre Évreux et Rouen. Le détenu s'appelle donc échappé désormais Mohamed Hamra, dit la mouche multirécidiviste condamné à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal d'Évreux pour vol avec effraction, également mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre en bonne regardisée, faisant encourir la réclusion à perpétuité. Je rappelle aussi que le plan épervié a été déployé et à l'heure qu'il est, la traque se poursuit pour tenter de mettre la main sur ce fugitif. Je vous rappelle aussi deux extraits. D'abord, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur qui réagissait hier sur RTL. Les trafiquants ne vendent qu'un produit que des gens achètent. On ne peut pas à la fois, c'est ce que je veux vous dire en quelques instants, pleurer les veuves et les orphelins sur le péage de l'heure et continuer à fumer son joint. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle la schizophrénie et chacun est responsable. Toutes les sociétés occidentales sont touchées par cela. Le narco-dombanditisme tue, tue énormément, bien plus que le terrorisme, même si le terrorisme c'est évidemment une priorité pour chacun des États, mais tue bien plus que le terrorisme. Et ce qui s'est passé au péage de l'heure, c'est désormais, j'espère pour que tout le monde le comprenne, j'ai parlé moi-même d'ensauvagement quand j'étais au ministre de l'Intérieur, j'étais très critiqué pour ça. La violence désinhibée pour des personnes qui prennent tous les risques, ils ne sont pas très âgés souvent, ils ne sont parfois même pas dans le trafic de drogue parce qu'ils ont une commande d'un trafiquant de drogue pour libérer un voyou. Cette violence désinhibée où on tire à la cache Nikov sur des paires de familles, elle pourrait comprendre qu'elle a une source, c'est la consommation de drogue. Alors, on va s'arrêter là. Après, je vous passerai celui de Wilfried Fonck, secrétaire nationale UFA Pinsa Justice qui était chez nous hier et qui parlait des armes dérisoires qu'ils avaient pour se défendre ce jour-là. Mais d'abord, arrêtons-nous un petit peu sur Gérald Darmanin qui vaut le coup quand même de prendre un petit peu de temps. On ne peut pas, donc je résume un de ses propos, on ne peut pas à la fois pleurer les veuves et les orphelins sur le péage de l'heure et continuer à fumer son joie. Alexandre Langlois. Oui, et puis il avait même poursuivi dans cette même interview que les gens qui consomment de la drogue font vivre des commanditaires de meurtres. Donc en fait, Gérald Darmanin profère de graves accusations à l'encontre même de son propre parti et de lui-même. C'est ça qui est intéressant vu que du coup à l'Assemblée nationale, il y avait quand même Emmanuel Pellerin, il y avait Aoussena, Joël Guerriot qui prennent de la drogue. Et là, il n'y a rien qui a été fait. Et là, du coup, la République en marche par ses représentants élus au Renaissance maintenant arment les trafics de drogue et il était à la tête de ça. Et donc effectivement, Gérald Darmanin n'a pas effectivement trop pleuré les veuves et les orphelins. Ça, on peut lui reconnaître. Il a été très discret, il a fait deux, trois petits messages. Il peut dire que quand il s'est exprimé devant les représentants de la nation, il était vraiment touché personnellement. Je veux dire, il l'a dit parce que c'était une formule de politesse. Il fallait le dire, voilà, je l'ai fait. Donc effectivement, il ne pleure pas. Mais effectivement, quand tous les autres du gouvernement et du Sénat et de l'Assemblée nationale et de trafic de drogue, on en arrive là. On arrive à cette situation catastrophique. On va montrer du doigt une fois de plus une partie de la population pour dire, regardez, hop là, tour de passe-passe, c'est eux, les méchants. Effectivement, les consommateurs de drogue participent tous, mais tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en oublier une partie. Voilà. Et je rappelle qu'il y a aussi même des députés qui ont dit qu'Emmanuel Macron peut-être consommait de la coke. Donc voilà. Il y a tout ça qui est assez intéressant. Donc derrière, je rappelle aussi également sur le trafic de drogue, Gérald Darman a dit, nous, on fait des opérations XXL parce que c'est de l'action. Ça marche, c'est génial. Bon, du coup, on a pu voir les dernières fois que même les trafiquants rigolaient en prison, que des fois, ils faisaient des nazances en avant tellement ils étaient fiers que c'était de la communication alors que l'opération avait lieu le lendemain, notamment à Strasbourg. Donc finalement, il n'y avait personne. Derrière, il y a de la corruption dans l'administration parce que les gens ne sont pas assez payés, qu'il n'y a rien qui est surveillé. On recrute n'importe qui avec un taux de recrutement tellement bas que ça arrive, on est très bas. L'administration pénitentiaire, je rappelle, qui recrute à deux de moyenne. Donc s'il y a des fuites aussi, il ne faut pas s'étonner. Avec des conditions de travail déplorables et très compliquées pour avoir travaillé sur le département des villes, la maison d'arrêt Bois-Darcy où on allait régulièrement, dès qu'un ministre venait, on pouvait manger par terre. Voilà, on allait chercher des renforts à droite, à gauche, mais dès qu'il était parti, c'était 150% de taux d'occupation de la prison pour 80% de surveillants. Donc en fait, les conditions sont impossibles à tenir. Donc il y a tout ça derrière et là, il dit, oh là là, c'est de la faute des gens qui fument un joint. Oui, oui, en partie, mais la partie, c'est quand même assez minime. Derrière, il y a tout le reste et les trafiquants les plus violents ne sont pas forcément, entre guillemets, en plus, les narcotrafiquants qui s'occupent du cannabis parce qu'il y en a plein qui le cultivent eux-mêmes, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est pas, par contre, si on commence à parler cocaïne, héroïne, tout ça, là, on commence à taper sur des gens qui jouent quand même des grosses sommes d'argent. Donc on est sur autre chose et du coup, malheureusement, ils n'en parlent pas. Voilà, et l'élite, justement, il n'en parle pas. Donc il serait intéressant, derrière aussi, sur les opérations Exicel, il a démantelé la police judiciaire également, donc toutes les procédures qui étaient longues qui démantelaient les trafics et pas les points de drogue. Les enquêtes, bah oui, parce que derrière, en fait, ce qui se passe quand il y a une enquête, ça démantèle un trafic complet. Ça a du temps long, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, mais derrière, on a tout enlevé jusqu'à la racine. Les opérations Exicel, on coupe les feuilles. Voilà, donc elles repoussent assez rapidement. Donc en fait, on est sur une hypocrisie complète de Gérald Darmanin, donc qui s'auto-accuse sans s'en rendre compte, qui montre que son action est inefficace avec un résultat des morts, quand même, des morts. Donc il y a des veuves et des orphelins derrière, donc c'est dramatique. Et derrière, aucune remise en cause à part chercher un nouveau bouc émissaire, sauf que ça commence à ne plus vraiment passer. Et après, il dit, j'ai parlé d'ensauvagement de la société, donc qui est encore un terme de communication et pas du tout un terme juridique ou politique. Il y a des délinquants et des criminels appelons un chat, un chat, et ce qu'il ne fait pas pour justement, on a l'impression que lui, pour lui, il a l'impression de dire oh là là, j'ai décrit une situation catastrophique. Non, tu la minimises mon garçon. Si tu parlais de la société en cartes catastrophiques, tu disais que le nombre de criminels et de délinquants s'augmentent, mais ça, tu ne peux pas le dire parce que tes statistiques ne seraient pas bonnes et comme tu es gérés par un tableau Excel, voilà, alors que bon, voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les chiffres du ministère sont toujours très beaux, très bien ficelés, on les présente sûrement avec des cabinets de conseil derrière, mais la réalité de Terra rattrape une fois de plus nos gouvernements qui restent par contre la problématique aveuglés dans leur monde. C'est-à-dire qu'ils veulent protéger leurs amis consommateurs, ils ne veulent pas régler le problème pour le reste de la population et derrière, on va se retrouver encore avec des coups de menton, des opérations de communication et en fait, voilà, on n'ouvre pas un débat derrière sur qu'est-ce qu'on doit faire. Oui, malheureusement. D'ailleurs, on va revenir après sur la situation pénitentiaire. D'abord, on est très nombreux, merci infiniment à vous tous d'être toujours plus présents et de nous suivre ici. D'ailleurs, vous savez aussi, vous pouvez nous suivre sur le podcast, mais il me manque des petits pouces. Il faut des pouces, les amis, parce que sinon, notre vidéo perd son référencement. C'est comme ça, ce sont les algorithmes, donc il faut participer, n'hésitez pas. C'est maintenant, je veux une ligne de pouces. Vous pouvez mettre des cœurs aussi, si vous voulez, et des petites tasses de café pour changer. Allez, Régis, à votre tour pour d'abord, réaction sur Gérald Darmanin avant de parler de la situation pénitentiaire. Gérald Darmanin, écoutez, c'est pathétique de l'entendre là. Il n'a aucun complexe à sortir des énormités, à venir à prendre l'air pénétré et à nous jeter en pâture une phrase, enfin, je ne sais plus sous quelle forme il l'a dit, oui, fumer un joint, c'est finalement être le coupable du trafic de drogue. Or, aujourd'hui, le problème, les questions que certains se posent, c'est est-ce que la France n'est pas au début d'un processus qui va l'amener à être un narco-État ? Moi, j'entends ça, les cheveux se dressent sur la tête. Alors, Alexandre l'a dit, le scandale de ces parlementaires, mais enfin, c'est insensé. Je rappelle le détail sur Pellerin. Pellerin, il consomme de la cocaïne, il consomme du hachiche. C'est avéré, il l'a reconnu, il l'a avoué. Il le propose à son fils de 9 ans. L'assistante sociale fait un signalement au parquet. Première chose que fait l'administration judiciaire, c'est de prévenir le parlementaire qu'il est dans le collimateur et de classer sans suite immédiatement. Il n'a même pas été entendu. Vous vous rendez compte des infractions dont je viens de parler ? Quant à l'autre, au sénateur, alors je ne me rappelle plus son nom. On n'est pas tout à fait dans le système des contre-pouvoirs, de l'état de droit voulu par Montaigneur. Vous imaginez, non mais attendez, c'est invraisemblable. Et le sénateur qui a essayé, donc semble-t-il, semble-t-il, il est présumé innocent, il a fait prendre un stupéfiant à une autre parlementaire, paraît-il, pour essayer de la violer. Toujours est-il... Non, c'était un hasard, il s'était retrouvé dans son verre par hasard. Oui, oui, c'était un hasard total, mais c'est la situation dont il est l'objet. Il est présumé innocent, il n'y a pas de soucis sur ce point. En revanche, il est juridiquement présumé innocent. Moi, personnellement, mon opinion est faite, mais il a dit une chose fabuleuse. Il a dit, cette drogue, dont je ne me rappelle plus le nom, m'a été donnée par un copain au Sénat. Il a été entendu sur ce point pour savoir qui c'était. Il y a eu une enquête sur le personnage, donc on apprend comme ça tranquillement qu'il y a de trafic de drogue au sein de l'hémicycle du Sénat et personne ne bouge. Alors, moi, quand je lis l'article qu'il y a eu dans Mediapart et ailleurs d'ailleurs, quand je vois que des policiers et des magistrats se mettent ensemble pour dire attention, attention, c'est grave. On est en train d'être confronté à une corruption du haut en bas de l'appareil d'État, une corruption qui nous rend extrêmement vulnérables. Il y a un magistrat qui dit, voilà, moi, il faudrait que j'ai 30 dossiers, c'est le haut trafic, c'est-à-dire que vraiment, là où il y a les caïds, il dit, je devrais avoir 30 dossiers à suivre, j'en ai 300, donc je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Donc c'est ce discours, et ça ne nous éloigne pas tellement de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on fait des discours et on laisse l'État se déliter. C'est ça qui est fantastique, les compétences régaliennes sont abandonnées, mais dans tous les domaines, dans tous les domaines, parce qu'il faut qu'on vende la société générale, parce que les petits copains vont se servir au passage. Non, il y a un niveau de corruption au sens corrosion du haut en bas de l'appareil d'État qui est plus que préoccupant. Bon, quand on voit ce qui est arrivé à la Hollande, ce qui est arrivé à la Belgique, je pense qu'il y a lieu d'être inquiet. À mon avis, oui. Allez-y, Alexandre Langlo, pardon. Non, pas de problème, juste une petite précision, c'est que Joël Guerriot, le sénateur, est présumé de sang pour la volonté de violer, etc. Mais par contre, on s'est donné là de façon affirmative qu'il avait bien de la drogue chez lui, qu'il s'en est procuré, et rien que ça, c'est devenu. D'accord. Non, mais le problème, attendez, Clémence, le problème, Alexandre, c'est pas, bon, il y a une procédure en cours, mais qu'est-ce qui se passe dans cette procédure ? Il a été entendu, il y a eu des perquisitions chez lui, il y a eu une demande de malvêt de son immunité parlementaire au bureau du Sénat, rien du tout, pensez donc, tranquillement. Bédalin n'est plus disponible pour déplacer les coffres pendant les procédures. C'est embêtant. C'est bien, mon cher Alexandre, tu sais bien. Ce serait intéressant le bloc éditaire et lui, marqué par le trafic de drogue. Quand je parle du bloc éditaire, il y a également le showbiz, etc. C'est ubérisé, c'est ubérisé, c'est, on le sait, le problème est vraiment très profond. Mais, juste, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que c'est, Régis, quand vous dites, il a dénoncé, enfin, il a expliqué que le parlementaire, et en effet, on avait vu ça, il avait dit, j'ai eu cette drogue par un autre sénateur. À votre avis, c'est une stratégie, ça, c'est pour dire, si on va le chercher, ce sénateur-là, a priori, est bien placé, donc ça permettrait d'arrêter parce qu'on aurait peur d'aller le chercher et donc, ce serait un peu le sénateur écran, le sénateur qui bloque tout parce qu'il a du pouvoir, vous pensez que c'est ça ? Pourquoi avoir dénoncé l'autre sénateur ? Je ne m'a pas donné l'impression d'être un athlète au plan intellectuel, c'est-à-dire que toute sa défense était lamentable, je pense, non, je pense qu'il... Oui, il a essayé de se dédouaner un peu pour dire, attendez, je l'ai eu sur un coin de table, j'étais déprimé parce que mon chat était mort, je crois que c'est ça, il était malade, mon chat, il était malade et puis il y avait eu les élections sénatoriales, j'ai été réélu, mais c'était dur, une campagne électorale au Sénat, c'est affreusement dur, c'est affreusement dur, donc voilà, alors j'ai demandé, j'ai dit à un copain du Sénat que j'étais déprimé, hop, il m'a donné ça parce qu'il est gentil, comme une boîte cachée d'aspirine, non, il se fout du monde, mais le problème c'est que ceux qui sont chargés du contrôle et je pense en particulier à monsieur Dupond-Moretti, coucou, monsieur Garde des Sceaux, ne bougera pas. Allez, on va écouter rapidement Wilfried Fonck, secrétaire national, pardon, l'UFA PUNSA Justice qui dénonçait ici le manque de moyens matériels dans l'administration pédagogiaire, justement pour revenir sur cette attaque des deux fourgons, je rappelle deux fourgons, enfin d'ailleurs plutôt une camionnette et une voiture, absolument pas blindée, j'avais posé la question à Wilfried Fonck donc ici sur Toxin qui nous dit ben non, nous on n'a pas de IA pour le transport de fonds, oui c'est blindé, mais chez nous absolument pas, c'est jamais blindé, c'était une mission qui était une mission de la police, mais finalement on l'a dégradée entre guillemets en la redirigeant vers l'administration pédagogiaire qui elle a moins de moyens encore que la police c'est dire pour lutter et puis il parlait de la différence des armes, c'est à dire que eux, ils avaient quelques armes pour se défendre mais rien par rapport aux armes de guerre que détenaient ces gangs-là qu'on a pu voir agir, je vous propose d'écouter ça. Il y a en même temps une nécessité de peut-être réfléchir à une nouvelle méthode pour justement mettre en place ces extractions, c'est à dire qu'est-ce que demain il ne va peut-être mieux pas finalement développer encore un peu plus le système de visioconférence pour éviter de faire sortir les détenus de l'extérieur des établissements, est-ce que derrière il convient de mieux équiper les personnels et notamment en matière d'armement pour pouvoir être en capacité de répliquer ? Alors, juste une question là-dessus, là, avait-il un moyen de se défendre, avait-il des armes quand même tout de même ces agents ou absolument pas ? Ou limitées ? Oui, alors les agents qui exercent en tout cas ces missions d'extraction sont logiquement armés quand ils sortent comme ça un détenu pour l'emmener au tribunal. Malheureusement, l'armement qui est mis à disposition n'est pas du tout en adéquation avec l'armement dont dispose généralement aujourd'hui la délinquance. C'est-à-dire que les individus qui étaient là hier, ma foi, ils avaient des armes de guerre et qu'on avait un pistolet de kilomètres donc le rapport de force il est tout de suite inversé et bon, on voit très clairement aussi vous étiez les images on en a d'autres qui tournent et on voit que de toute façon au-delà de vouloir libérer l'individu il y avait une volonté délibérée d'aller tuer aussi des personnalités du cancer je pense. C'était des gens très déterminés et qui n'ont laissé absolument aucune chance aux collègues et aujourd'hui on se retrouve voilà. Voilà, bon on s'arrête là, Alexandre Langlois sur cette différence entre armes de guerre et pistolets on va presque dérisoires de défense. C'était déjà le cas avec la police en fait il y a eu un débat à un moment pour transférer ces missions qui étaient considérées comme indues par la police nationale disant ça dépend de la justice ça a été transféré avec encore moins de moyens c'est-à-dire qu'à des bases c'était des policiers qui partaient qui étaient au dépôt du tribunal mais qui n'étaient pas mieux armés qui étaient dans les mêmes conditions que les agents de la pénitentiaire la seule différence c'est que la police avait une unité qui s'appelle la COTEP qui était une unité d'élite pour les transferts dangereux des détenus dangereux donc eux qui pouvaient avoir des armes longues etc. Mais même sur ça c'était juste aussi de la communication parce que quand les fonctionnaires de cette unité demandent des formations à l'arme longue aux fusils etc. spécialisées par rapport à ce qu'ils vont les personnes qui vont transférer on leur disait non mais c'est bon vous allez plutôt faire une formation Excel ou Word parce que ça nous prend moins de temps et on aura quand même notre quota de formation à accepter donc je veux dire voilà il y avait une unité d'élite mais même celle-là c'est pour dire à quel niveau c'était on était gérés par des statistiques à l'intérieur en disant au moins ils avaient une arme Oui ils avaient des armes mais certains en avaient mais pas tous parce qu'ils n'avaient pas tous la formation donc du coup quand on leur disait les formations c'était compliqué les fourgons n'étaient pas plus blindés donc en fait c'était compliqué et ce qui pose la question qui n'a pas été soulevé c'était aussi que maintenant on peut aussi entendre des détenus à partir de la prison sans avoir besoin de les transférer c'est-à-dire qu'on nous parle du numérique pour éviter les déplacements en empreinte carbone etc. Très bien télétravail aussi faisons du télétravail pour les détenus qu'ils soient entendus qui sont entendus depuis leur prison et ça avait été mis en place par exemple à Roissy ça n'a jamais été utilisé je ne sais plus pour quelle sombre histoire les magistrats ont dit qu'ils ne voulaient pas se déplacer qu'on devait leur arrêter les personnes mais en tous les cas c'est bien dommage parce que ça fait perdre du temps parce que déjà c'est de l'énergie du temps c'est dangereux de l'argent et derrière de toute façon l'État n'a que faire de la vie des fonctionnaires c'est pas eux qui vont mourir ils auront déploré derrière qu'ils sont morts ils sont très tristes mais ça s'arrêtera à ça et derrière demain ils renverront les mêmes fonctionnaires malheureusement là non parce qu'ils sont décédés mais ils renverront d'autres fonctionnaires dans d'autres situations compliquées sans résoudre le problème parce qu'ils vont dire attendons l'argent d'abord et comme tu le disais Clémence on est capable de mettre des fourgons blindés pour de l'argent et pas pour défendre des êtres humains donc voilà on est toujours sur ce problème l'argent d'abord l'être humain après c'est quand même triste en effet cette morale de l'histoire à ce sujet Régis vous pensez pourquoi on ne développe pas mieux plus les visioconférences pour les prisonniers vous comprenez ça vous ou pas ? Alors non j'ai tendance à penser dans la pratique dont je peux avoir connaissance que ça se généralise quand même pour quelles raisons il y avait besoin peut-être une confrontation une confrontation peut-être je dis peut-être parce que je ne connais pas la procédure une confrontation ça nécessite une présence physique c'est clair quand vous avez deux personnes dans le bureau du juge d'instruction c'est important donc oui il y a ça mais une fois de plus c'est très défensif vous voyez ce que je veux dire je suis pour les visios bien évidemment mais c'est très défensif oui c'est pareil des problèmes c'est empêché moi ce qui m'a surpris moi j'ai vu les véhicules j'ai vu comme tout le monde la vidéo terrible mais des transferts comme ça il y a 20 ans 30 ans 40 ans c'était la règle alors on me dit mais non il y a toujours eu des attaques de fourgons oui de fourgons de transport de fond mais des attaques de ce type non c'est pas vrai c'est faux c'est une nouveauté et c'est le symptôme de l'aggravation aujourd'hui on vient de dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fourgons blindés etc déjà bon mais moi je pense que il n'y a pas de fourgons blindés aussi pour une autre raison c'est qu'on en a acheté des fourgons blindés pour la gendarmerie et pour réprimer les gilets jaunes là il n'y a pas de problème des centaines de véhicules ultra modernes etc mais sûrement pas pour lutter contre la vraie délinquance mais pour matraquer les couches populaires qui se révoltent contre une politique avec laquelle ils ne sont pas d'accord bon donc je pense que cette histoire ça raconte tout le temps la même chose c'est-à-dire ce qu'est ce pouvoir ce pouvoir néolibéral qui abandonne l'État qui abandonne les missions fondamentales de protection de la population et qui s'occupe d'autre chose qui s'occupe bien évidemment de faire triompher la France au plan international quand on apprend que l'homme le plus riche du monde est français d'accord ok formidable moi je préférais qu'on évite de tuer les gardiens de prison évidemment surtout que là on a des drames familiaux mais bien sûr il faut prendre sur le plan large Alexandre vous vouliez réagir non je retrouvais ce que je voulais dire sur les délocalisations il y avait même donc à Roissy quand je travaillais à Roissy ils avaient proposé de délocaliser les salles d'audience c'est au niveau du CRA donc du centre de rétention administrative et ça avait été les magistrats et tout ça avaient refusé en disant que c'était quand même compliqué d'accéder à Roissy en transport en commun il y avait des embouteillages mais dans l'autre sens ça faisait pareil mais ça c'était pas leur problème et après ils avaient soulevé la question de dire que comme c'est délocalisé il y a un problème d'accès à la salle pour les gens qui veulent venir alors que les tribunaux sont au centre des cités et plus facile d'accès pour le public donc voilà et le projet avait été abandonné par la suite parce que personne venait voilà allez un mot chacun pour conclure non non voilà donc c'est vrai j'ai des situations qui peuvent être mises en place et derrière on a l'impression que les situations se répètent un peu on va partir parler des QR codes qui ont été mises en place pour Paris vous le savez depuis dimanche dernier la plateforme passejeux.gouv.fr a été ouverte grande nouvelle on peut donc télécharger nos QR codes c'est quand même une procédure qui dure environ une heure avec un certain nom de justificatif alors tout ça là c'est pour une seule période ce que je rappelais hier une seule zone une seule période la zone grise donc c'est celle qui est aux abords immédiats du fleuve et pour la période des 8 jours avant l'événement à chaque nouvelle période il faudra se réinscrire et évidemment deux nouveaux justificatifs etc et puis une nouvelle zone aussi j'imagine et ça c'est pour tout le monde que vous soyez à pied en vélo en vélo cargo en trottinette ou n'importe quel véhicule une réaction chacun à ce sujet ces nouveaux QR codes qui ça y est sont entrés dans l'actualité Alexandre Langlois j'ai fait le test je suis allé voir comment ça fonctionnait j'ai arrêté quand il fallait donner les données personnelles mais effectivement ils ont déjà prévu attention vous pouvez vous enregistrer pour la zone rouge mais un peu plus tard donc voilà donc on fait des zones avec des petits codes couleurs comme ils font pour les plans antiterroristes c'est Vigipirate, Écarlate Arc-en-ciel enfin voilà l'explosion de couleurs c'est très joli sans doute mais d'un point de vue d'efficacité je croyais qu'on avait une carte d'identité à la base voilà s'il y avait besoin de rentrer dans certains lieux carte d'identité mais a priori ça ne suffit plus maintenant il faut qu'on donne où on habite ce qu'on fait qui on va voir qui on va fréquenter et ça c'est du totalitarisme c'est-à-dire qu'on regarde vos fréquentations les gens sur place seront interdits d'aller chez eux seront interdits de circuler sur une présomption de culpabilité parce que du coup quand on est à fiché S on n'aura pas le droit de venir mais fiché S ça veut dire que c'est une mesure administrative une mesure administrative c'est-à-dire qu'on a des soupçons sur la personne mais qu'on n'a rien de confirmé sinon la personne serait devant un tribunal sinon c'est qu'il y a encore des dysfonctionnements plus graves que je n'ose pas espérer et je rappelle derrière qu'on avait aussi fiché des opposants politiques ce qui était possible depuis Emmanuel Macron donc ça veut dire que tous les opposants politiques ne pourront pas venir selon la bonne volonté du préfet de police donc derrière on est sur quelque chose où on parle toujours la présomption d'innocence tel ministre a été pris la main dans le sac tel député a consommé de la drogue non présomption d'innocence par contre là pour le citoyen français pour aller se déplacer même s'il ne veut pas assister au JO juste se déplacer dans la cendre revoir des amis ou rentrer chez lui il devra lui être présumé coupable il y a un soupçon de culpabilité voilà et après demain qu'est-ce qu'ils nous disent qu'ils ne vont pas ficher telle personne ou telle personne pour dire ah ben voilà on va vous ficher associé pour être sûr comme ils avaient fait notamment par exemple pour les mouvements écologistes à la COP21 je reprends toujours cet exemple on va vous ficher on va vous mettre des procédures d'interdiction au niveau de ces lois et vous n'aurez plus le droit de bouger et puis après on vous dit ben voilà au tribunal administratif vous allez gagner vous aurez des indemnités donc qui coûtent aux contribuables pas aux responsables de la situation mais derrière les gens voulaient venir à un moment T qu'ils n'auront pas pu donc en fait c'est une attaque grave à la liberté une attaque grave justement à qui on peut voir qu'on ne va pas voir et on ne se l'applique pas aux autres voilà donc je trouve ça dangereux Régis un mot pour là Alexandre nous a bien décortiqué le truc j'avais écouté Alexis Poulin que vous recevez de temps en temps qui avait fait quelque chose de très drôle là-dessus après l'interview de Nunez une seule chose à dire tout ça est radicalement inconstitutionnel c'est la liberté d'aller et venir qui est mise en cause qui est mise en cause de façon administrative je suis désolé je suis désolé alors bon bien évidemment le Conseil d'Etat est plutôt occupé à dire qu'on peut subventionner Océane Viking les trafiquants de main-d'oeuvre en Méditerranée mais ça ça ne l'intéresse pas du tout ça ne l'intéresse pas du tout c'est d'ailleurs il avait validé et Alexandre a raison il avait validé sur les fichages la possibilité d'y inscrire des fichages administratifs la possibilité d'y inscrire les opinions politiques dérive dérive de ce système et donc du coup juste un petit truc c'est qu'on refait des listes comme à une certaine époque avec des listes de gens qu'on prépare qu'on fiche qu'on met dans des petits casiers un jour on va venir aller chercher ces oeufs et ce sera terminé d'ailleurs des fois certains se retrouvent super qu'ils se sont nés à 6h du matin alors qu'ils n'ont rien fait à part de poser des questions et la dernière chose très importante parce qu'on a oublié de le dire c'est qu'on nous bratte ça au nom de la sécurité mais ça n'a aucun impact sur la sécurité c'est juste un contrôle social de la population la sécurité des gens qui veulent commettre des attentats ou des actions n'iront pas s'enregistrer et passeront ailleurs et le gouvernement dira on a tout fait non vous avez comme pour les attentats antiterroristes on a mis du scotch double face dans les trains et bien ça ne change rien c'est juste de la communication et de l'apparat donc en fait bonnes gens ne devraient pas tranquilles vos libertés sont en danger vos libertés sont en danger et vous êtes toujours en insécurité donc c'est ça qui est quand même vraiment le compte c'est ça c'est quand même assez génial et vous faites bien de le rappeler Alexandre Langlois merci beaucoup à tous les deux Régis